Les amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage, donc on va regarder les messages pour votre signe, pour la pleine lune en scorpion. N'oubliez pas bien sûr que ça reste du général, prenez ce qui résonne avec vous. Allez, on commence avec la lunologie, on va voir un message de la lune pour vous mes amis Gémeaux. Alors, on a eu, rien n'est encore gravé dans le marbre, il est temps d'agir, ok. Donc on a la lune mutable ici, et là on a le symbole du bélier, on va regarder rapidement. Ce que ça nous dit, donc lune mutable. Alors ici, pour celle-ci, on nous dit donc, vous allez vers votre objectif et c'est très bien. On vous dit que la clé du succès pour vous maintenant, c'est de rester adaptable. Assurez-vous de ne pas vous laisser entraîner. Si vous êtes distrait ou distraite, il est temps de vous concentrer, accrochez-vous, gardez le cap. Ensuite, bon, celle-là je le sais, le symbole du bélier, il est temps d'agir. Le bélier, il est très impulsif, il fonce assez dans le tas et puis il réfléchit après. Alors des fois c'est bien, parce qu'il n'écoute pas du coup la peur, il n'a pas le temps d'avoir peur, il y va. Des fois non, parce que c'est trop irréfléchi. Mais là, vous, c'est ce qu'il vous est demandé, c'est d'y aller, arrêter de réfléchir, arrêter de tergiverser, de le faire quoi. Ok, alors, on va continuer avec l'oracle, message de ton âme. Qu'est-ce qu'on a pour les jumeaux ? Bon, bah c'était rapide. On vous dit harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations. Libère-toi pour retrouver de l'harmonie. Ok. Avec l'oracle de A, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'oracle d'Aurélia Fornaciro. J'ai republié sa vidéo, si vous l'avez trouvé, vous avez sa présentation aussi. Hop, sur mon profil dans les vidéos republiées. Qu'est-ce qu'on a pour les jumeaux ? Jumeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? L'argent. Ok. Donc là, ce qui vous préoccupe, vous, c'est l'argent. On pourrait avoir de l'argent qui arrive aussi, faire des investissements. Faire des démarches par rapport à l'argent, là, autour de cette pleine lune. Alors aussi, j'avais envie de regarder, vous savez, en ce moment, on est beaucoup à avoir des clôtures de karma. Qui peuvent être de plusieurs vies, d'un long cycle, cette année. Donc, je vais regarder avec réminiscence des vies antérieures. Qu'est-ce qui se clôture chez vous au niveau du karma, au niveau des vies antérieures, les jumeaux. Alors ici, pour vous, on nous parle de l'Egypte antique. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette période des âmes, peut-être avec lesquelles vous vous êtes déjà incarné, avec qui vous clôturez un karma. Alors, peut-être que les pyramides, ça vous parle, tous les dieux égyptiens, que ce soit Horus, Bastet, Sekhmet, enfin, il y en a plein, Osiris, etc. La magie, peut-être, égyptienne, vous attire peut-être. Les soins, la guérison dans tout ce qui est magie égyptienne, les scarabées, les chats, enfin, voilà. Pour vous, c'est quelque chose en rapport avec l'Egypte antique. Ok, est-ce qu'on a un autre message pour les jumeaux des vies antérieures, s'il vous plaît ? J'ai mots pour les vies antérieures, est-ce qu'on a un autre message ? Alors ici, on nous parle d'une figure religieuse. Donc, vous, vous avez peut-être été une figure religieuse, mais attention, ce n'est pas seulement au niveau christianisme, ça peut être toutes les religions. Et on nous parle aussi d'une personne dans le domaine du soin, donc médecin, infirmier, aide-soignant, etc. Ok, peut-être que vous étiez tout simplement guérisseurs, guérisseuses à l'époque de l'Egypte antique. Alors, continuons avec le witchy coldron. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les jumeaux ? Qu'est-ce qui vient vers vous pour la pleine lune, s'il vous plaît ? Alors ici, on nous parle de problèmes d'argent. Ah ok, je comprends mieux l'argent. Donc, on peut nous parler de facture impayée, de dette, de quelqu'un qui ne veut pas vous donner votre argent aussi. Qui est pingre, qui est avare, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça peut être aussi par rapport à un héritage, voilà, qu'on ne veut pas vous donner votre dû. On a, alors, en face de vous, valet d'épée inversée, c'est quelqu'un qui fait preuve d'hypocrisie, de malice, de manipulation. Ok, ensuite, nous avons un set de coupe inversée qui nous parle de mauvais choix. Ok, ou peut-être d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix aussi. D'accord. Ok. On a un set de coupe inversée ici qui nous parle d'accepter de l'aide pour guérir, de pardonner, d'aller de l'avant, de réintégrer le monde. Il y a quelque chose à pardonner parce que ça vous bloque sinon. Et c'est peut-être en rapport avec ce karma que je vous ai dit là de l'Égypte antique. C'est peut-être par rapport à cette personne parce que vous savez, des fois, on ne comprend pas pourquoi ça se passe mal avec certaines personnes. Bah, c'est parce qu'en fait, on a un karma, on a une dette karmique envers eux. Et c'est pour ça que dans cette vie, c'est eux qui parfois vous font du mal, mais peut-être que, voilà, vous leur avez fait quelque chose la vie passée. Et ça, c'est sans fin, bien sûr. Donc, si vous voulez sortir de tous ces schémas de répétition karmique, il faut sortir de la dualité, tout simplement. Allez, je regarde une dernière carte avec l'oracle des miroirs. On a le retour, donc ça peut être un retour sentimental, retour d'une personne du passé, retour d'une personne qui vous a fait des problèmes avec l'argent aussi. On nous parle d'amitié ici, de voyage. Donc, peut-être que vous partez en voyage avec vos amis, peut-être que vous allez voir vos amis, peut-être que vos amis qui sont loin vous rendent visite. On nous parle de la santé, l'évolution. Ok. Donc là, il pourrait y avoir une relation qui reprend, qui repart à zéro, on va dire. Ou ça peut être le retour de quelqu'un par rapport à la naissance d'un enfant aussi. Voyage pour la santé, donc peut-être aller voir quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, ou pour vous, pour aller en cure, ou voilà, quelque chose comme ça. Voilà les amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous voulez prendre rendez-vous, mon mail est noté sur la vidéo. Vous pouvez me contacter sur ce mail. Sur ma page TikTok de profil, vous avez une vidéo de présentation tout en haut et une vidéo avec les tarifs également. Les consultations à distance se font par appel visio sur WhatsApp. C'est vous qui choisissez le temps selon votre budget. Et puis, je fais aussi des consultations en présentiel pour ceux qui sont de ma région dans le 57. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie.